Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence, très heureux de vous retrouver pour ce temps de discussion et d'échange en compagnie de Régis Joffray. Mon cher Régis, bienvenue à vous. Merci. Très heureux de vous retrouver à l'occasion de la publication de ce livre qui s'intitule Papa aux éditions du Seuil. On va bien sûr entrer en détail dans ce livre avec vous. Peut-être un tout petit mot de présentation, même si évidemment les lecteurs vous connaissent. Vous êtes auteur d'une oeuvre importante, considérable, d'abord publiée chez De Noël, puis chez Vertical. On se souvient de livres notamment comme Clémence Picot, comme Univer, Univer, Asile de fou, qui a eu le prix féminin, je crois, en 2005. On parlera peut-être aussi un petit peu pendant cette conversation des deux volumes des micro-fictions que vous aviez donnés, l'une en 2007. Et puis j'ai là ce gros pavé des micro-fictions 2018 qui est toujours aussi savoureux. Et puis vous aviez publié ensuite des livres, disons, liés à du réel. On est dans un festival qui s'interroge autour de cette question du rapport au réel. Et notamment le livre qui s'intitulait Sévère, Clostria, La balade de Rikers Island, qui étaient des livres qui s'inscrivaient comme ça sur des faits réels, sur des faits divers, sur des personnes ayant existé, comme on dit au cinéma. Et puis donc là, vous publiez ce livre-là, Papa, qui est un livre qui part d'un déclic ou d'une chose qui fait effraction à proprement parler dans votre vie d'écrivain, qui est la découverte d'un documentaire à la télévision dans lequel vous apercevez, un documentaire sur la France de Vichy, dans lequel vous apercevez celui qui est votre père, Alfred Geoffrey, entre deux gestapistes, entre deux personnes de la Gestapo, en bas d'un immeuble qui est l'immeuble dans lequel vous avez vécu enfant et dans lequel ont vécu vos parents à Marseille. Et à partir de ce point de départ, qui a une sorte de sidération, mais vous allez le dire sans doute bien sûr mieux que moi, vous essayez de mettre en place une enquête et ce qui est très singulier là-dedans, c'est que finalement, ce film-là n'a aucun écho, n'a aucune existence. Il y a une sorte de mystère autour de ce fait-là qui fait que vous allez entreprendre une enquête, mais une enquête avec très peu de matériaux en réalité. Donc vous allez revenir finalement, essayer de dresser le portrait de ce père, Alfred, un père qui est atteint de surdité, qui a un rapport compliqué au monde, notamment à cause d'une utilisation de médicaments qui l'anesthésie. Un père absent, d'une certaine manière, que vous essayez de réinvestir en racontant son histoire, son histoire avec votre mère. Et un certain nombre de sujets qui vont vous amener finalement à passer du nom de Alfred à celui de papa. C'est très vite dit, évidemment, tout cela, on va creuser tout cela au fil du livre, mais peut-être commencer par cela. Je parle d'effraction dans la vie d'un écrivain. Vous n'aviez pas été jusque-là très coutumier de l'écriture autobiographique. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a vraiment le sentiment que ce film, que ce documentaire, il vient percuter quelque chose chez vous et qu'il vous amène à faire un livre auquel vous ne vous attendiez sans doute pas. Peut-être peut-on commencer par cela. Oui, donc ça s'est passé, comme je le dis dans le livre. Donc j'étais chez moi, la télé tournée, puisque je ne la regardais pas vraiment. Puis j'ai vu apparaître la maison de mon enfance. Donc je suis revenu en arrière, j'ai filmé, j'ai pris des photos. Donc j'ai agrandi, je me suis dit c'est bien la maison. Et puis après, je me suis aperçu que c'était mon père. Donc personne ne savait qu'il avait eu maille à partir avec la Gestapo, ni qu'il avait eu d'activité de résistance. Voilà, donc j'ai fait des recherches. Alors Yvan Jablonka, l'écrivain et historien, m'a dit il faut contacter les archives régionales. Ce que j'ai fait, alors c'est très bien fait. Ils m'ont répondu tout de suite que les archives de la Gestapo, il n'y en avait pas, puisque mondialement, elles ont à peu près toutes été détruites. Parce que les nazis ont demandé que reviennent les archives à partir de mars 1944 à Berlin. Elles ont été centralisées et les bombardements américains ont fait qu'elles ont à peu près toutes brûlées. Voilà, donc pas d'archives. Au niveau de la police, il n'y avait pas de traces non plus. Alors là, ça donne l'idée qu'il n'a pas été gardé longtemps. Parce que si on l'avait gardé longtemps, on l'aurait donné à la police française. Et là, il y aurait eu des traces, des archives. Et à part ça, rien. À part ça, rien. À part que, donc, je découvre que la Gestapo marseillaise, j'allais dire, était pire que les autres. Elles étaient toutes pires, quoi. Mais la Gestapo de Marseille était, en fait, était organisée autour d'une bande de gens de la Pègre. Puisque c'était Sabiani, celui qui dirigeait un peu la Pègre marseillaise à cette époque, il y avait à peu près 150 personnes. Selon les sources, 100 ou 200 personnes qui étaient engagées. D'ailleurs, quand on voit la vidéo de mon père, on voit que c'est des petits jeunes. Ils ont l'air d'avoir 20 ans, pas plus. Ils se la jouent complètement. Ils ont des vêtements très bien taillés. Ce qui était le cas souvent des Français, des collaborateurs français, parce qu'ils ne payaient pas. Ils allaient chez les tailleurs, ils ne payaient pas. Alors les Allemands avaient ordre de payer. Mais vu que le marque était très supérieur au France, ça ne leur coûtait pas cher non plus. Mais en fait, ça, c'est un détail. Et c'était vraiment salaud, les 120 Journées de Sodome, 225 rue Paradis, siège de la Gestapo. C'est-à-dire qu'il y avait des tortures et il y avait de la prostitution. C'est-à-dire qu'il y a les prostitutions qui venaient pour les bourreaux, si je veux dire. Donc, c'est toute cette espèce d'épouvante. Donc, je pars sur cette histoire. Et en fait, l'histoire s'avère très vite insoluble. Je me retrouve devant un mur. Et jusqu'à présent, je suis devant un mur. Et un mur d'autant plus épais, je dirais, c'est que non seulement personne n'a souvenir de cette histoire, mais personne n'a souvenir d'un tournage dans la rue. Or, c'est un tournage très élaboré avec chant contre chant. Ça veut dire que la scène a été refaite plusieurs fois. Il y a des caméras qui sont des caméras sur pied. Il y a un camion. Il y a un certain nombre de gens. C'est un tournage qui n'a pas pu durer moins d'une demi-journée. Et dans cette petite rue minuscule de Marseille où, de mémoire d'homme, personne n'a jamais tourné, tout le monde se tait. Alors, non seulement les gens de la famille, puisque la maison était habitée principalement par la famille, mais le reste de la rue qui est peuplé de gens qui étaient très proches de la famille ou qui en faisaient partie. Et là, c'est un événement qui n'entre pas du tout dans la saga familiale ou la saga de la rue. Ça, c'est le plus grand mystère pour moi. Comment on a pu faire taire sous ces gens ? Si vous pensez en plus qu'il y avait des domestiques, etc. Comment ça a été possible ? Ça, je n'en ai aucune idée. C'est le mystère le plus épais, le plus entier de l'histoire. Voilà. Parce que quand on voit mon père arrêter, derrière les volets habitait ma petite cousine, qui aujourd'hui a 80 et quelques et qui avait 5 ans à l'époque. À 5 ans, on entend parler de choses, etc. Voilà. Donc, alors après, je suis tombé sur mon père. Moi, je n'en avais jamais parlé, non seulement dans un livre, mais je n'en avais jamais parlé à personne. Je n'en avais pas parlé à mes enfants, d'ailleurs. Bizarrement, je me suis aperçu après que ma mère n'en a jamais parlé à mes enfants non plus, n'a jamais parlé lui à la mère de mes enfants. Donc, c'était un homme qui était complètement escamoté. Et donc, je me suis retrouvé à essayer de retrouver quel homme était-il avec les débris que j'avais. Alors, j'avais les débris de cette arrestation, donc c'était une chose. Après, je savais qu'à l'époque, je savais où il travaillait, donc c'était autre chose. Je savais qu'à l'époque, il entendait encore et qu'il jouait du piano, qu'il s'intéressait à la poésie, qu'il écrivait des vers, qu'il était un grand marcheur. J'avais même des documents, qu'il était un nageur, j'avais des documents. Voilà, j'avais quelques éléments et puis il y avait le reste de la famille. Mais il ne connaissait pas encore ma mère. Et voilà. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, lorsque vous voyez ce document il y a quelques années, vous avez le sentiment que vous allez peut-être pouvoir réécrire une histoire qui vous avait échappé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a un regard porté sur le père. Vous écrivez à un moment donné que vous avez eu très peu de père, d'une certaine manière. Et il y a une forme de regard porté sur sa vie qui serait une vie d'insignifiance, pour le dire, de manière un peu cruelle et abrupte. Et dans laquelle vous vous dites que vous allez pouvoir investir quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme d'héroïsme, d'aventure. C'est ça aussi qui est la matrice de l'écriture finalement au moment du livre et de la découverte de ce documentaire. C'est-à-dire qu'après, l'écriture m'a échappé. N'exagérons rien. Mais comme je n'ai rien trouvé, petit à petit, en réfléchissant, en parlant de ce père, que j'ai été obligé bien de parler de ce père pour un peu essayer de situer les choses. Et d'ailleurs, le livre est écrit en temps réel, j'allais dire, parce que petit à petit, je fais une recherche finalement qui aboutit à rien. Et donc, le résultat, c'est mon père, dont je n'aurais jamais pensé que je parlerais et je n'aurais jamais pensé oser en parler, en fait. C'était un homme qui était donc moi, quand je l'ai connu, qui était sourd complètement, qui était bipolaire et qui est sous allopéridole. L'allopéridole, c'est un neuroleptique qui était notamment donné en Union soviétique au Sakharov et qu'on sort à tous les dissidents quand on les enfermait dans des asiles psychiatriques. Et l'allopéridole a la faculté, si vous voulez, d'empêcher de penser un peu. C'est-à-dire que c'est un anti-délire, mais qui était utilisé dans son cas parce que quand vous baissez les phases d'exaltation, vous baissez les phases de dépression et vous arrivez à stabiliser les gens. Et là, il était stabilisé à minima de lui-même, je dirais. Donc, il existait très peu. Enfin, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, par rapport à moi, il a été très peu père. C'est-à-dire qu'il n'a presque pas été père. C'est-à-dire qu'il était là tout le temps, mais en même temps, il était replié sur lui-même. Et de souvenir de père à fils ou de fils à père, je n'en ai guère. Je les donne dans le livre, je tombe sur cinq, six. Très honnêtement, en cherchant, j'en trouverais peut-être quinze. Mais c'est des très, très vagues souvenirs. Je veux dire très vagues au sens où il n'y a pas grand-chose dedans. Je n'ai pas de souvenir d'avoir fait quelque chose avec lui. Je n'ai pas de souvenir d'avoir eu une discussion avec lui. jamais, quoi. Donc, je me suis aperçu que j'avais eu très peu de père, en fait. J'en avais eu une larme. J'en avais eu une larme. Et donc, ça a été la course de ce livre. Et puis, quand vous tombez là-dessus et que vous vous apercevez que l'enfant que vous avez été, que vous n'êtes plus, a eu beaucoup de chance quand même sur cet aspect-là, vous avez, vous êtes, comment dire, déjà pitoyé, vous avez un sens, oui, vous êtes en empathie avec cet enfant-là, plus qu'avec vous, parce qu'avec vous, le temps a passé. Donc, c'est pas, c'est pas, on va dire que c'est pas vif, c'est pas vrai, mais c'est surtout qu'on rencontre cet enfant-là. Moi, c'est ce que j'ai, voilà. Et donc, je me suis plongé dans cette histoire et j'ai essayé de, à un moment, puisque je n'avais pas de père, à un moment, vers la fin, j'ai essayé de m'en inventer un avec celui que j'avais. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, voilà. Oui, parce qu'on pourrait prendre le mot de héros au double sens, c'est-à-dire qu'en voyant la présence de votre père sur ce documentaire, il y a l'idée qu'il a pu avoir une existence exceptionnelle ou un moment de son existence exceptionnelle qu'il aurait caché et qui donc pourrait en faire un héros. Et puis, il y a l'idée, malgré tout, qu'en construisant ce livre, vous en faites un héros ou un personnage de roman, au moins. Il y a ces deux dimensions-là dans la construction du livre et dans l'écriture. L'écriture est une manière de lui rendre une forme de, je ne sais pas si on doit dire de noblesse, mais en tout cas d'épaisseur, d'importance, finalement. C'est dans cette dynamique-là aussi que ça se joue. Ah bah oui, puis alors ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a bouleversé depuis que le livre est sorti, c'est que je vois le nom Alfred Geoffrey partout. Enfin, partout, dans tous les articles, vous l'avez cité, dit Alfred Geoffrey. Et ça, c'est assez extraordinaire, cet homme qu'on avait aussi, qui a aussi peu existé et qui apparaît dans le, que les gens, dont les gens parlent. Moi, ça me bouleverse beaucoup. Alfred Geoffrey, je ne sais pas, voilà, parce que c'était quelqu'un. Oui, c'était, bah c'était ces villes-là qui sont un peu passées à l'as. Comment dire ? Il avait peu... Vous savez, les gens, on se lasse beaucoup des sourds, déjà parce qu'ils ne comprennent rien, donc ça agace beaucoup. Et les gens qui sont en plus sous ce genre de thérapeutique, en plus, il était clos sur lui-même. Donc, il n'avait pas forcément des choses qui intéressaient les gens à raconter. Donc, dans ces cas-là, les gens n'écoutent plus. Et la personne se replie de toute façon encore plus. Voilà, donc, moi, j'ai eu très peu de pères. Parce que lui, par rapport au monde extérieur, il existait très, très peu. Il y avait une sorte de routine d'existence. Il n'était pas du tout débile ni quoi que ce soit. Ce n'est pas la question. Mais il n'y avait rien pour séduire les gens suffisamment pour qu'ils aient envie d'avoir commerce avec lui, de parler avec lui et tout ça. Les gens qu'ils faisaient, c'était par gentillesse, on va dire. Mais autrement, personne n'allait vers lui parce qu'on était intéressé par lui. Ça, c'était assez frappant. C'est des choses qui arrivent parfois aux gens très âgés parce que, justement, ils n'entendent plus rien. Ils ont perdu un peu la tête. Donc, ça ennuie les gens. Lui, il était jeune. Il n'avait pas perdu la tête. Mais voilà, il existait très peu. Et pour les gens, il était un peu quantité négligeable. Pas par méchanceté, mais de fait. Et de fait, et quand il est mort, de fait, il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit sur lui. Ça, c'était quand même très frappant. Et après, très peu de gens en ont parlé. Très, très peu. Alors moi, je n'en ai pas parlé à mes enfants. Je sais pourquoi. Parce que j'avais eu très peu de relations avec lui. J'avais très peu de choses à dire. Je n'avais pas de choses contre lui à dire non plus. Donc, franchement, je sais très bien pourquoi. Je m'aperçois que ma mère n'a jamais dit ton grand-père. Et ça, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps. J'ai réalisé. Ça m'a assez sidéré. Parce que, par exemple, mon fils joue du piano. Elle aurait pu lui dire ton grand-père aussi jouait du piano, etc. Jamais elle a dit ton grand-père à mon fils ou à ma fille. Et ça, je suis extrêmement surpris. Comme si c'était un peu comme on dit chez les gitans, que quand quelqu'un meurt, on brûle sa roulotte et on n'en parle plus. Là, on était plutôt, on était catholique, on n'était pas gitans. Je ne sais pas si les gitans sont catholiques, d'ailleurs. Mais de fait, on dirait qu'on a brûlé ça. Tiens, c'est beau comme truc, j'aurais dû le mettre. On a brûlé ça. Sa roulotte. Surtout que ce n'est pas de moi, c'est les gitans qui brûlent la roulotte. Et c'est, voilà exactement, tiens, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ça aurait pu être le titre du livre, brûler la roulotte. Exactement. Je vais juste lire un tout petit extrait. Vous écrivez ceci, page 79. À quoi servirait d'évoquer son père décédé une trentaine d'années plus tôt, si c'était avec le projet cruel et prétentieux de vouloir le faire apparaître tel qu'il fut ? Je veux l'apprivoiser, le poncer, passer l'estompe, l'astiquer comme une paire de vieux souliers pêchés dans un grenier. Souvent, les écrivains ont l'obsession de la justesse ou du portrait exact, oui, juste d'une certaine manière. Vous, vous assumez le fait d'en faire un portrait où vous astiquez finalement sa vie, où vous faites reluire finalement quelque chose qui ne brillait pas. C'est une entreprise quand même déjà de mise en fiction particulière par rapport au fait d'écrire un livre sur un personnage. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est que j'ai parlé d'aspects dont on ne parlait pas de lui. Par exemple, ce côté qu'il jouait du piano, il n'y a jamais été question qu'il soit un virtuose. Enfin bon, tout le monde, moi je ne sais pas en jouer par exemple. Lui, il jouait du piano sans l'avoir appris. Bon, il y a d'autres gens qui ont ce don-là. Il écrivait des vers. Bon, tout le monde n'est pas capable de le faire. Il avait fait un certain nombre de choses dans sa vie dont on ne parlait pas. Donc, j'ai essayé de retrouver ces choses-là, de retrouver tout ce monde qui existait avant que je sois là et même avant que ma mère le connaisse puisqu'elle l'a connu en 52 ou 53, donc des années après. Donc, toute cette vie qu'il a eue, qui fait une existence, parce que finalement, ça fait une existence. Mais pourquoi, lui, on a escamoté la mémoire de ce qu'il était ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est très curieux. C'était un homme assez athlétique, assez sportif, bien que le mot, je ne sais pas s'il était très à la mode, mais enfin assez sportif, qui faisait du ski, qui a été chasseur alpin, ça me met à l'esprit. Donc, pour être chasseur alpin, il doit falloir quand même très bien skier, j'imagine. Donc, vous voyez, j'y pense à peine. Je sais qu'il était chasseur alpin, mais voilà, ça n'a jamais... Toutes ces qualités n'ont jamais, tiens, en vous en parlant, n'ont jamais été mises en valeur. Voilà, comme si la surdité et l'allopéridole avaient tout noyé. Donc, c'est ça qui était... C'est ça que j'ai mis en avant. Je comprends. D'ailleurs, lorsque vous dites que vous essayez de revenir sur l'histoire, la rencontre avec Madeleine, leur mariage, leur voyage de noces, votre naissance, on a l'impression que c'est une sorte de reconstitution, mais une reconstitution à trous. C'est-à-dire qu'il manque des informations. Comment est-ce que vous vous êtes positionnés par rapport à ça ? C'est une forme d'enquête par rapport à ce qui s'est produit et une forme de réécriture, là aussi, de ce que vous imaginez, de la manière dont vous l'avez ressenti, dont vous le ressentez aujourd'hui. Comment vous articulez tous ces éléments-là ? D'une certaine façon, alors, c'est un peu comme un historien qui a quelques faits. Et il essaie de reconstituer le tout. Ce sont des hypothèses. C'est presque scientifique. On a quelques éléments, puis on fait des suppositions. Alors, quand c'est de la physique, après, on fait des hypothèses qu'on essaie de vérifier dans le réel. En mathématiques, c'est une démonstration. Et puis, en mathématiques, même, il y a des fois où ce n'est pas une démonstration. C'est qu'on démontre statistiquement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le démontrer, mais comme sur... Enfin, je ne suis pas un mathématicien, mais bon, bref. Et là, c'est à partir, oui, des éléments que j'ai. Par exemple, le voyage de noces de mes parents, j'essayais de le reconstituer. Évidemment, je n'étais pas là, puisque je suis né après. Ça aurait pu être le contraire. Mais à l'époque, ils étaient assez catholiques, classiques. Donc, je suis né après le voyage de noces. Et j'avais vraiment des éléments. Je savais que ça s'était passé à Florence. Je savais que le dernier jour, ils étaient allés à Rome visiter le Vatican. Je savais chez qui ils étaient allés. Je savais ce qu'ils faisaient. Je savais, etc. Et puis, il y avait quelques photos. Donc, à partir de là, j'avais quelques éléments. Et donc, pour le faire ressusciter, ce voyage de noces, oui, pour le faire apparaître, je ne sais pas comment on peut dire les choses, l'imaginaire était là. Mais l'imaginaire, sans imaginaire, non seulement vous n'avez aucune science possible, mais il n'y a pas grand-chose qui est possible si vous n'imaginez pas. Je crois que vous ne pouvez même pas enseigner si vous n'imaginez pas. Un enseignant qui ne pourrait pas imaginer ne pourrait pas transmettre. Parce que l'imaginaire, c'est une réflexion. Donc, je crois que même en lisant, on imagine parce qu'on suscite ce qui est dans le livre et qui ne vous est pas donné. Un livre, c'est comme une partition. Si vous lisez une partition musicale, ce que je serais bien incapable de faire, mais par exemple, les compositeurs savent le faire, ils entendent la musique en lisant la partition. La musique se fait à l'intérieur d'eux. Il n'y a pas de piano, il n'y a pas d'orchestre. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut évoquer, c'est qu'il y a dans le livre, je ne sais pas comment on doit dire, une sorte de voix supérieure qui vient à un moment donné dialoguer avec l'écrivain que vous êtes. Alors, je ne sais pas comment il faut l'envisager, mais je prends par exemple cette chose-là. Vous êtes en train de parler, je dirais, de la sexualité de vos parents. Et là, il y a un dialogue qui dit ceci. La sexualité de ses parents est taboue, comme vous le voyez. La réponse est celle-ci. Pourtant, si on ne peut plus rire de tout, je rends ma plume et vous en ferez l'usage que vous voudrez. C'est-à-dire que vous êtes en dialogue avec ce qui serait une sorte de contrôle, de pudeur, de ce qu'on peut dire ou pas dire, une sorte de surmoi qui viendrait vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans ce genre de cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la place que tient cette dimension-là dans le livre ? Un peu dans tous mes livres, il y a un peu des choses comme ça. Oui, là, ça m'a amusé parce que justement, ce côté malsain de la sexualité des parents, les années étant passées, il n'y a plus rien. C'est ni malsain ni sain, c'est quelque chose d'extérieur. La sexualité de mes parents, en 1952 ou 1953, franchement, je ne trouvais vraiment rien. J'aurais eu 15 ans, j'en aurais parlé, peut-être que ça... Mais là, franchement, il n'y a plus rien de... Pour moi, il n'y avait plus rien de cet ordre. Donc, ça m'a assez amusé parce qu'en même temps, c'est un livre un peu tragique d'une certaine façon. Et là, ça m'a un peu... Enfin, moi, ça me met toujours en bonne humeur, quoi. Parce qu'autant l'écriture érotique, il n'y a rien d'aussi ennuyeux. Mais voilà, imaginez la nuit de notes de ses parents, étant donné que mes parents étaient dans le train. Parce que le mariage... Après le mariage, à 5h l'après-midi ou 7h, j'en sais rien, ils ont pris le train de nuit pour Florence. Donc voilà, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, j'imagine qu'ils n'avaient pas un wagon-lit. Donc, ils étaient dans des couchettes. Donc, la nuit de notes a dû être reportée. Voilà, donc voilà, c'est des choses qui sont d'autant plus amusantes que d'ailleurs, la sexualité de ses parents, on l'imagine toujours lamentable. On n'imagine pas du tout que c'était quelque chose d'épanoui ou quoi que ce soit. On a toujours l'impression que c'était pitoyable. Donc, voilà. Alors là, je ne sais pas si je l'ai décrite comme étant pitoyable, mais voilà. En même temps, c'est vrai que vous avez quand même un ton qui reste le ton de Régis Geoffrey. C'est-à-dire que j'ai dit au début que c'était un livre au matériau autobiographique, avec une forme d'émotion qu'on n'a peut-être pas beaucoup lue chez vous, ou en tout cas un rapport personnel à son propre parcours. Et pour autant, on reste dans des livres de Régis Geoffrey, avec beaucoup de dureté, une forme de causticité à certains égards. J'aurais pu lire, par exemple, le passage de la mort du père, le regard sur le cercueil, le cercueil de mafieux. Quelque chose qui se joue aussi avec une forme. Alors, je ne sais pas si c'est causticité. Le cercueil de mafieux, c'était dans le magasin de cercueil. Il n'avait pas un cercueil de mafieux. Mais la mort du père, par exemple, comme d'autres événements, est décrite avec une forme de dureté. Je ne sais pas si causticité est le bon terme, mais vous ne... Je la décris comme elle s'est passée, avec, d'une certaine façon, toute l'étrangeté, parce qu'il n'était pas malade, il meurt. Son frère médecin l'examine une heure avant, il donne un antidouleur, et puis une heure après, il tombe mort. Voilà, c'est factuel. Et c'est factuel, et il n'a pas eu d'agonie. Donc, il n'y a pas eu de... Encore là, il a été... On dirait que la mort l'a escamoté aussi, parce qu'on ne s'est pas apesanti sur lui. Il est mort... Voilà. Il n'a pas eu d'agonie, etc. Et de fait, moi, je sais pourquoi. Moi, j'avais très peu de rapport avec lui. Alors, j'ai eu, dans un premier temps, une sorte d'indifférence. Après, je suis tombé dans une dépression qui a duré longtemps. Mais ça, je crois que je n'en parle pas. Mais autour de lui, que ce soit tous les gens, quand ils sont passés à la maison de mes parents, j'étais là, il n'y avait pas des... Il y avait des discussions très réduites sur lui. Voilà. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas entendu plus d'une phrase. Après, les gens parlaient d'autre chose. Il y a un de ses frères qui a dit qu'il est mort comme il a vécu, discrètement. Bon, OK, ce genre de choses. Et ça, ça s'arrêtait vraiment là. Il y en a un qui a dit qu'il aurait pu être mon fils parce que j'ai 19 ans de plus que lui. Voilà, ce genre de choses. Je ne me souviens pas quelqu'un qui racontait un souvenir avec lui. Rien. De fait, rien. C'est pas... Il n'y avait qu'une de ses collègues de bureau qui était émue. Mais après, je n'ai pas vu d'émotion, de grande émotion. Et je n'ai pas entendu quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on aurait dit que c'était des gens qui ne l'avaient pas connue. Voilà. Parce que c'était tout au plus une phrase. Celle dont je vous parle, c'est tout. Il n'y avait pas... Voilà. C'était la réalité telle qu'elle s'est passée. Alors après, il y avait... L'Église était pleine de monde, etc. Ce n'était pas le problème. Voilà. Les choses se sont passées normalement, dirais-je. Mais c'est un fait. C'est un fait. Alors peut-être que les gens étaient dans la retenue, mais je ne crois pas. C'est aussi un livre. C'est un livre sur le père et sur l'histoire familiale. Presque un livre généalogique, d'une certaine manière. Mais c'est aussi un livre, me semble-t-il, beaucoup sur la mémoire et la manière dont un écrivain se situe par rapport à cette question de la mémoire. Il y a un passage, notamment dans le livre, où vous décrivez la mémoire comme une maison. Les pièces, la salle de bain, le grenier, etc. Il y a une idée du souvenir. Vous avez évoqué l'absence de souvenirs qui induit un rapport à l'invention des souvenirs d'une certaine manière et aussi une réflexion profonde sur la mémoire. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un livre qui, en tant qu'écrivain, vous a amené à interroger cette dimension-là, ce rapport à la mémoire existante, à l'invention des souvenirs, aux bribes, aux traces ? Est-ce que ça vous paraît être une dimension importante du livre ? Ça a été fatalement parce que, étant donné que j'avais très peu de souvenirs, c'était d'autant plus précieux. C'était un peu des pépites parce que je n'en avais pas beaucoup. Donc, il y a de fait cette réflexion parce que je n'ai pas grand-chose sous la main. Je n'ai pas une surabondance de souvenirs avec mon père. C'est le moins que je puisse dire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était là tout le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui partait. il était là tout le temps, d'autant plus qu'il travaillait à mi-temps. Donc, il était là beaucoup plus qu'un père ordinaire, j'allais dire. Donc, oui, il y a une chose sur la mémoire parce qu'en même temps, vous essayez de trouver quelques souvenirs et vous n'en trouvez pas beaucoup. Alors, vous soupçonnez toujours que vous en avez oublié. Et de fait, j'ai dû en oublier quelques-uns. Mais normalement, on a une surabondance de souvenirs sur son père. Bon, mauvais, des souvenirs qui peuvent être qualifiés de banal ou je ne sais quoi, mais il y a une quantité. Et là, je me retrouve, je n'ai presque rien. Voilà la chose sur la mémoire. Si bien qu'on est tenté presque de s'inventer un souvenir et parce qu'on n'en a pas d'autre. Vous savez, c'est un peu comme un petit enfant qui n'a pas de jouet, il va l'imaginer. Il va imaginer le jouet qu'il n'a pas. Et donc, voilà, parce que moi, je n'avais pas le père que j'aurais voulu avoir parce que les autres, ils avaient un autre père que moi. Ce n'était pas plus que ça. Mais ce n'était pas dit. Ce n'était pas pensé. Je n'aurais pas eu la liberté intérieure pour le penser. Mais de fait, moi, j'aurais aimé avoir un père comme les autres qui étaient des pères ordinaires, qui n'avaient rien d'extraordinaire, mais qui étaient comme les autres. Voilà. Et tandis que, bon, moi, j'avais un père qui n'était pas comme les autres et pas dans le sens positif du terme. Parce que la société est très cruelle pour ceux qui sont tombés en route, qui sont tombés du vélo. Je ne sais pas comment dire. La société, la voiture balai de la société est assez cruelle. Donc, moi, je me retrouvais avec un père qui était un embarras. Parce que, voilà, parce qu'il était sourd, parce qu'il était bipolaire, parce qu'il n'était pas avocat, parce qu'il n'était pas coureur cycliste pour reprendre les posées du vélo, etc. Et qu'à la limite, après, socialement, il n'était pas. Ce n'est même pas qu'il n'était rien. C'est qu'il n'était pas. Voilà. Si bien que je ne suis jamais allé à son bureau, par exemple. Je ne sais pas du tout ce qu'il a pu, ce qu'il pouvait faire, que l'activité il pouvait avoir. C'est assez mystérieux. Alors, c'était chez un cousin à lui. Donc, c'était bon. Il avait dû travailler au départ. Après, on l'avait gardé. Voilà. Mais je ne sais pas du tout. C'était dans un bureau. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Je n'en ai pas la moindre idée. À l'époque, dans les bureaux, les gens ne travaillaient pas beaucoup aussi. Donc, ça pouvait se fondre un peu dans la masse des choses. Mais bon, il travaillait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais voilà. Donc, je ne sais pas du tout. C'est, par exemple, toute une partie de sa vie que je ne sais pas. Parce qu'officiellement, il était industriel. Il n'était pas industriel, de fait. Et puis, c'est un métier très vague. Alors, on l'a mis industriel parce qu'à une époque, il était gérant. Donc, il était gérant. Vous savez, à l'époque, ça existe aussi. Aujourd'hui, à l'époque, vous m'étiez qui vous vouliez être gérant. Il signait les bilans. Il signait les papiers qu'il avait à signer. Ce n'était pas pour ça qu'il avait un pouvoir. Voilà. Donc, voilà. C'était un mystère aussi. En l'absence de mémoire, du coup, vous inventez aussi des choses. C'est-à-dire qu'il y a notamment cette image de la rencontre avec De Gaulle. Quelque chose qui s'inscrit finalement dans une espèce de transposition finalement de la vision que vous avez du père. Comment est-ce que vous l'envisagez, cette dimension-là ? L'histoire avec De Gaulle, c'est très étrange. Je ne crois pas du tout aux esprits et tout ça. Mais c'est une histoire qui me taraudait depuis dix ans. Et je ne sais pas pourquoi, parce que mon père, je ne sais pas pourquoi. L'image en 66, je crois que De Gaulle est venu à Marseille en 66. À 7 heures du matin, la déesse de De Gaulle s'arrêtant devant notre maison. De Gaulle sortant seul, montant jusqu'à l'appartement de mes parents et le mien. Donc, mon père allant avec lui au salon pendant cinq minutes et puis De Gaulle repartant dans sa voiture. Je ne sais pas du tout pourquoi cette image m'est venue à l'esprit. Et je pense que franchement, la chose n'a pas eu lieu. Mais c'était une obsession bien avant ça. Donc, effectivement, je le raconte parce que ça devient très bizarre, ce souvenir. Il y a cette idée du père qui est arrêté par la Gestapo et tout. puis ce souvenir, ce faux souvenir, mais ce souvenir faux et que je donne comme faux et que je savais faux. Je ne sais pas pourquoi. Et peu avant cette histoire, je m'apprêtais à l'écrire parce que je m'apprêtais à écrire une histoire avec ça. Et donc, voilà. Donc, c'est ce faux souvenir que j'écris justement dans cette occurrence. Mais quand il m'arrive de mentir, dans le livre, je le dis. Donc, je ne mens pas. Mensonge avoué, c'est ça qu'on dit. Je relis un petit extrait du livre et puis je vous interrogerai dans la foulée si vous le voulez bien. Vous écrivez ceci. Vaux-tu la peine d'un livre ? Si je n'avais pas vu ces images, tu serais resté dans les égouts de ma mémoire. Les égouts, les jardins, le paradis perdu de mon enfance. Souvent, il faut aligner les mots sans en choisir aucun, car chacun d'eux est le bon à condition de tous les citer. Je n'ai peut-être écrit tout au long de ma vie que le livre sans fin, de tout ce que nous ne sommes jamais dit, pardon. Une parole continue, jamais interrompue par l'interlocuteur sourd et indifférent. Je n'étais que fiction, imaginaire, refus de puiser dans ma biographie. Tant j'avais peur qu'on puisse apercevoir cette partie de moi-même dont j'avais honte comme d'un chancre. Je suis dur avec toi, mais tu as l'avantage d'être mort depuis 30 ans. Dans le néant, les outrages glissent comme un seau d'eau sur les plumes d'un canard. Je ne sais pas si je dois me permettre de vous poser cette question, mais aujourd'hui, ça vous intéresse d'abord ? Et est-ce que vous arrivez à élucider les raisons pour lesquelles il a fallu attendre ce déclic qu'on évoque là pour écrire, en tout cas autour de cette question-là ? Vous le dites, la question de la honte peut-être, mais il n'y a pas eu de pulsion d'écrivain à un moment donné ? Ou c'est entré par d'autres biais ? Pour moi, c'est très clair. C'est parce qu'effectivement, je ne voyais pas du tout quoi en dire. Que je n'aime pas, même je déteste. Alors après, tout le monde n'a pas eu la même enfance. Mais quand on a eu des parents bien intentionnés, je n'aurais pas imaginé faire un livre où j'aurais traîné les uns, ou ma mère ou mon père, dans la boue. C'est un peu beaucoup dire, mais je n'aurais pas fait a priori un livre pour dire que mon père, bon, je n'avais pas eu de père, etc. Et en effet, c'est ces images qui ont fait que je l'ai écrit. Autrement, je n'aurais jamais écrit. Non, non, ça, ça me... Vous savez, je croule plutôt sur l'abondance de choses que j'ai à écrire et que j'ai envie d'écrire et des idées que j'ai pour écrire, plutôt que dans la pénurie. Donc, je n'ai pas sauté sur l'occasion pour écrire un livre, parce que j'étais en train d'écrire un livre sur Flaubert. Je suis toujours en train de l'écrire. Et j'ai d'autres projets. Je n'avais pas besoin de ça. Je n'avais pas besoin de mon père pour aller écrire. Et je n'ai jamais écrit... Alors, c'est peut-être un côté bourgeois. On n'écrit pas sur sa famille. Il a remarqué... Bon, je ne sais pas. Mais moi, je sais très bien pourquoi je n'ai pas écrit. Parce que d'abord, comme je vous dis, quand il est mort, il n'y avait rien à en dire. Et moi, le fils, j'avais très, très peu à en dire, effectivement. Donc, je ne l'en ai pas dit. Je n'en ai pas parlé. Il y a aussi le fait que je suis naturellement dans l'imaginaire. Donc, ça m'est très compliqué de m'en tenir à raconter le réel. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai eu écrit sur des sujets... On dit fait divers, mais enfin, des sujets du réel, par exemple, sur l'affaire Clostria, sur l'affaire Fritzel, qui avait fait huit enfants à sa fille, qui l'avait enfermé 24 ans dans une cave. Ce qui m'était une discipline. C'est pour ça que je suis allé vers ce genre de sujet. C'est d'essayer de rester collé au réel. Et là aussi, il y avait besoin d'imaginer. Parce qu'imaginer 24 années dans une cave, ça, c'était une épreuve. Pour moi, je savais que je pouvais devenir fou. Je savais qu'il fallait aller vite. Mais imaginer, c'était une épreuve. C'était une grande expérience de ça. Mais revenir au réel, mais toujours difficile, parce que l'imaginaire m'emporte et je préfère l'imaginaire. Et surtout, le réel, j'ai un gros problème, j'ai l'impression de copier. Ce qui est idiot, parce qu'on ne copie pas le réel. Et là, sur Flaubert, par exemple, je suis très embarrassé par Flaubert lui-même. Je ne voudrais pas... Je vais dire des choses que Flaubert, lui, n'a pas dites et qu'il aurait pu dire. Donc, j'ai un problème avec la réalité, comme si parler de la réalité, c'était, d'une certaine façon, un plagiat. Vous écrivez d'ailleurs, à l'ouverture du livre de Papa, la réalité justifie la fiction. Oui, parce que là, la réalité qu'on voit, si on n'a pas le moindre imaginaire, on n'a rien. Puisque, bon, on voit des images, on sait qu'on identifie la maison, on identifie la personne. Il n'y a pas de traces de fichiers. Qu'est-ce qu'on dit ? D'ailleurs, les historiens, dès que ça sort de leur cadre, c'est un peu comme si vous avez été guéri par un acupuncteur et que vous voyez un rhumatologue. Il ne va pas vous écouter longtemps. Et là, oui, les historiens, tout d'un coup, ça ne les passionnait pas beaucoup. Et ils me disaient tous, oui, ça doit être une reconstitution. Bon, pourquoi pas ? Mais alors déjà, l'origine du film, on la trouve en 1947, dans un film de propagande du Parti communiste que vous pouvez voir. Ça s'appelle Voilà Marseille. Donc, des images de Brick et de Broc parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Et là, le commentaire, c'est Marseille résistait pendant la guerre. Bon, sauf qu'ils montent un bourge parce qu'à l'époque, vous voyez dans le film qu'ils n'étaient pas du tout habillés pareil et qu'ils soi-disant résistaient. Alors que les bourgeois marseillais, ils ont plutôt collaboré, quoi. Plutôt collaboration économique, plutôt que résistance. Bon, et puis, le Parti communiste ayant dépensé une fortune pour montrer pendant sept secondes un bourgeois qui a résisté pendant la guerre, c'est très peu probable. Et déjà, on était en 47. Ça voudrait dire qu'on l'a tourné en 46, ce qui est complètement impossible. Deuxièmement, mon père, pour qui le Parti communiste était à peu près le diable, je ne le vois pas aller faire des constitutions. En plus, il n'était pas acteur. Et à l'époque, les gens qui étaient bien comme il faut et qui avaient un boulot, ils ne rêvaient pas d'apparaître sur les écrans avec les menottes au poignet sur des écrans qui faisaient 12 fois celui-là. Ça ne les intéressait pas du tout. Ce n'était pas du tout. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens veulent faire du cinéma. Donc, c'est absurde. Donc, voilà. Mais donc, il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui prenne en compte ça. Parce que, par exemple, Jean Blanca me disait, mais ce n'est pas qu'il n'était pas de bonne volonté, au contraire, mais il me disait, on ne filmait pas les arrestations. Et il m'a envoyé la seule arrestation qu'il connaissait en France qui avait été filmée. Effectivement, qui n'avait rien à voir. C'était, j'allais dire, en plein air. C'était les... Ça n'avait rien à voir. En effet, moi, j'en suis arrivé à la conclusion et jusqu'à la preuve du contraire, je crois que c'est vrai, que c'est une réelle arrestation qui a été filmée, refilmée et surfilmée et que c'était une image de propagande. Pourquoi ? Parce que quand on regarde bien l'image, on s'aperçoit que c'est une arrestation très correcte qui aurait pu être une arrestation d'aujourd'hui. Il n'est même pas menotté dans le dos. Il n'est pas frappé. On l'amène à la voiture. On le met dans la voiture. Donc voilà. Et moi, c'est tout ce que j'imagine. C'est une image de propagande. Comme il disait, c'est les terroristes, etc. La police veille que les terroristes sont... Comme il y a d'autres images de paroles de l'occupant, c'était le discours qui était tenu. Moi, c'est la seule explication que je vois parce que le coup entraîné par ce tournage, c'est le coup entraîné pour une pub. C'est-à-dire on met beaucoup d'argent pour... Parce que là, ça fait six secondes et demie, je crois. Sept secondes. Pour sept secondes, on met beaucoup d'argent. Dans un seul cas, c'est la publicité. Parce que là, dans un film normal, c'est beaucoup trop coûteux. On ne fait pas une séquence aussi rapide, ce n'est pas possible. Donc moi, c'est l'hypothèse que j'ai formée, celle jusqu'à preuve du contraire, à laquelle je crois. Mais on n'a pas d'éléments pour la justifier puisqu'on n'a aucune trace de la chose. Mais on peut penser aussi que le Parti communiste se servait de documents où il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc pas de droit d'auteur. Évidemment, les films de propagande allemande, après la guerre, on pouvait se servir. Voilà. C'est l'hypothèse que je forme. Ce qui est intéressant, c'est que... Et vous le dites depuis le début de notre conversation, c'est que finalement, le mystère demeure. Et que ce qui est à la base une forme d'enquête n'aboutit pas sur une élucidation de cette problématique-là, mais aboutit peut-être à une autre élucidation de vous-même par rapport à votre père. Est-ce que ça, c'est des choses que vous aviez anticipées ou est-ce que vous êtes vraiment partis dans cette enquête, dans cette volonté d'élucider la sidération, enfin, de ce que vous avez vu là, et que c'est finalement dans le rythme de l'écriture, dans l'avancée du livre, que peut-être une autre forme de résolution ou d'élucidation a eu lieu ? Comment ça s'est produit ? C'est tout à fait ça, oui. Non, moi, je ne pensais pas du tout écrire ce que j'ai écrit. Non, moi, je pensais vraiment faire une enquête. Je pensais qu'il y aurait vraiment un développement, quoique je trouverais certains éléments. Et là, vous vous trouvez devant un mur, puisque Gestapo, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de dossier, la police non plus. Donc, vous êtes devant un mur. Et je n'aurais jamais imaginé le faire, mais en l'écrivant, je me surprenais beaucoup de l'écrire. Alors moi, je vais toujours jusqu'au bout des choses. Donc, je suis allé jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Moi, ça m'a un peu sidéré de le faire personnellement, parce que justement, je n'en avais jamais parlé. Je n'aurais jamais cru que j'aurais osé en parler. Voilà. Et en même temps, vous avez choisi aussi un titre pour ce livre. Alors, c'est effectivement l'évolution de Alfred à Papa, pardon de reprononcer son nom. Au contraire. Et finalement, le mot Papa apparaît à la fin du livre. Et c'est finalement un terme qui est relativement puérile ou infantilisant, d'une certaine manière, si je peux me permettre ce regard-là porté. Et vous l'assumez comme titre du livre aussi. C'est-à-dire que c'est un véritable engagement quand même pour l'auteur que vous êtes, après peut-être une vingtaine de livres, d'assumer cette dimension-là, d'où le livre vous a mené, d'une certaine manière. Ça a été une question pour vous ? C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai horreur des gens qui disent mon papa, ma maman, parce que maintenant, même les notaires, aux gens qui ont 80 ans, ils disent votre papa. Quand votre papa est mort, je trouve ça grotesque. Donc, j'ai assumé la chose. Mais non, là, c'est parce que ça justifie, parce que finalement, j'arrive au terme du livre à l'aimer et à pouvoir l'appeler papa. Voilà, ce qui n'est pas dû m'arriver à partir de l'adolescence. Je pense que ça n'a pas dû m'arriver très souvent. Donc, voilà, c'est le... Et j'ajoute que je suis à peu près le seul écrivain français qui a pu utiliser ce titre. Parce que moi, ça a juré un peu. On se demandait un peu ce qui allait se passer. Mais autrement, effectivement, ça a un côté extrêmement mièvre. Ça a un côté extrêmement mièvre, mais que j'assume, parce que là, c'est vraiment le livre. Je pars d'Alfred Geoffrey à mon père et à papa. Et c'est la quête du livre. C'est la... Ce que j'arrive à gagner dans ce livre, c'est lui. Voilà. Ce que j'arrive à gagner, c'est mon père que je mets en avant et que je n'ai jamais mis en avant et que je n'aurais pas imaginé mettre en avant. Et là, je le mets tellement en avant que j'en parle et que... Donc là, il est vraiment mis en avant. Alors, c'est une forme de résurrection dérisoire, évidemment. Mais pourquoi ? Voilà. Donc, d'une certaine façon, pour moi, c'est assez étrange. Donc, papa, c'est assez étrange. Mais le fait de parler de lui... Moi, si on m'avait dit qu'il y a trois ans ou il y a deux ans ou il y a un an et demi que j'allais être là et que j'allais vous parler de lui, c'était invraisemblable pour moi. Il n'y avait pas du tout de... Moi, je disais toujours j'écrirais mes mémoires quand je serais vieux et que je n'aurais aucune imagination. Et les jours où j'aurais plus d'imagination, je ne serais même plus capable d'écrire. Donc, c'était pour dire jamais. Donc, voilà. Il y a une chose aussi et puis après, je vais peut-être donner la parole au lecteur. C'est qu'à la fin du livre, pas seulement à la fin du livre, mais notamment à la fin du livre, vous évoquez finalement vous-même votre place d'auteur, d'écrivain. Alors, vous vous nommez vous-même le spermatozoïde d'Alfred. Donc, c'est une manière de dire les choses. Vous dites d'ailleurs, à un moment donné, ton spermatozoïde est rentré dans le Larousse illustré. Ce qui est quand même une manière un peu singulière et là encore assez âpre de considérer votre parcours d'écrivain et ce qui est une manière là aussi de redonner une forme d'honneur, non ? Enfin, peut-être vous pouvez... Oui, parce que moi, ça m'a... Moi, je suis très conformiste en fait et moi, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup aimé entrer dans le Larousse parce que ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah ben quand même, ça veut dire qu'on me prend au sérieux, quoi. Moi, ça m'a vraiment... Moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'en plus, ils ne vous préviennent pas. Ils ne vous préviennent pas. Et alors, c'était sur Twitter. Donc, je vois un tweet, Bernard Lehu, deux écrivains dans le Larousse. Je me suis dit, mais quel connard ils vont nous mettre encore. Et puis, moi, c'est vraiment... Mais je me levais, j'étais furac. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'ils vont mettre encore ? Qui vont-ils mettre ? Et bon, voilà. Donc, non, moi, j'assume les choses. Je ne dis pas... Quand quelque chose m'atteint positivement, je le dis et ça m'a rassuré. Mais voilà, moi, ce genre de choses me rassure parce que... En fait, c'est un manque d'orgueil. C'est un manque de confiance en soi parce qu'il y en a qui ont une confiance en soi qui disent... Voilà, donc, bon. C'est une reconnaissance sociale, voilà. Et donc, c'est une forme de médiocrité chez moi. Je suis sensible à la reconnaissance sociale. Les autres aussi, mais moi, je le dis. Bien, mais je vais me tourner vers vous. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. J'imagine que certains ont lu le livre. Si vous souhaitez réagir à ce que vous avez entendu pendant cette conversation, n'hésitez pas à prendre la parole ou vous faire passer un micro si c'est le cas. Bonjour. J'ai trouvé intéressant ce que vous disiez à propos de votre rapport au réel quand vous disiez copier le réel. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ou développer, notamment à propos de Clostria ? À propos de Clostria, là, c'est une expérience particulière parce que déjà, le réel, on a des éméants du réel. Mais en fait, ça a été complètement... Alors là, pour le coup, je reprends le mot escamoté par la justice autrichienne. C'est-à-dire que la justice autrichienne, le but, c'était de condamner Fritzel à la prison à vie. Comme ça, de dire on l'a condamné parce qu'au terme du droit autrichien, il risquait huit ans de prison. Tout est pour tout. Donc, on lui a mis sur le dos un meurtre avec préméditation, alors que ce n'était pas du tout le cas. On s'est arrangé, puis on lui a promis l'asile psychiatrique. D'ailleurs, j'étais au procès. Il a dit oui, j'espère me reconstruire à l'asile psychiatrique. Et puis, il était allé en taule. Et la plupart du procès s'est passé à huis clos. Donc, on était dans le truc des journalistes où il y avait tous les journalistes du monde entier. Et puis, vous aviez les écrans de télé vides les trois quarts du temps parce que le procès n'était pas... Donc là, il fallait vraiment imaginer beaucoup de choses. Et puis, surtout, il y avait cette idée d'être 24 années dans une cave. Vous mettez quatre personnes un mois dans une cave. Déjà, il n'y a plus aucune valeur de la civilisation. Qu'est-ce qui peut se passer en 24 années dans ce souterrain ? Bon, quand on voit ce que c'était, etc. Voilà. Donc là, l'imaginaire était vraiment nécessaire. Alors, j'ai été l'ennemi du public. Je ne me vante pas, mais le public en Autriche, à cette époque-là. C'était dès que le livre... Avant même que le livre sorte en France. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à en parler, parce que, justement, j'en parlais. J'étais pas autrichien. Et par l'imaginaire, ce qui a beaucoup embêté les autorités, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que, finalement, par l'imaginaire, je suis arrivé à certaines vérités qu'ils voulaient cacher. Et la peur, la terreur, actuellement encore, en Autriche, c'est que Joseph Fritzel, ou surtout les enfants, ou la fille, parlent. Parce qu'à l'époque, la parole d'Elisabeth Fritzel, elle valait 6 millions de livres sterling. C'est-à-dire qu'il y avait un éditeur anglais qui lui proposait 6 millions de livres sterling. Je n'ai pas le cours de la livre, mais ça fait largement 8 millions d'euros. Donc, on les a perdus en Autriche, quelque part. Et à mon avis, on les entretient grassement pour qu'ils ne parlent pas. Il y a toujours cette terreur qu'ils parlent. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce vase clos, dans un endroit de 40, 50 mètres carrés, avec des murs, avec des plafonds qui, à certains endroits, ne font pas un mètre 80, avec un homme qui couche avec sa fille, avec des films porno à tue-tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne nous a rien dit. Par exemple, ils ont sorti, les enfants marchaient à quatre pattes. Parce que quand on met des enfants dans un lieu clos, même si ça marchait, ils marchent à quatre pattes. Ils avaient un vocabulaire entre eux qui était une langue particulière. Ça, on ne nous l'a pas dit. Je ne parle pas de plus épouvantable, mais le plus épouvantable, évidemment, a dû avoir lieu. Parce que même, ils ne pouvaient pas s'acclimater au réel. On avait été obligés à l'hôpital de reconstituer la cave. Ils n'ont pas pu tout de suite s'adapter à la réalité. Il y avait aussi l'histoire de la lumière. On les a fait sortir la nuit. Parce qu'autrement, ils auraient été aveuglés. Quand le gosse de cinq ans, il y avait toutes les voitures de police partout, etc. Il connaissait, puisqu'il avait vu à la télé. Mais il a dit, c'est bien que je sorte, comme ça, je vais pouvoir monter dans une voiture. Je savais trouvé ça assez bouleversant. C'est peut-être le seul qui pourra peut-être s'en sortir. Mais je ne suis pas sûr du tout. Pardon, je me permets. Oui, allez-y, madame. Je vous en prie, allez-y. Oui, en revenant à votre père, donc cette histoire, il m'est émue. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie posthume. Il est mort, il est mort. Et personne n'a plus parlé de lui. Donc il n'a pas eu la vie posthume que tout membre d'une famille a au sein de cette famille. Tout à fait. Et pendant ces années, donc il n'a pas eu l'espectre du père chez vous ? Il ne vivait pas avec vous, l'espectre du père ? Si, il devait exister à l'intérieur de moi. Ce n'est pas parce qu'il était mais au niveau social, effectivement, personne ne l'a parlé. Il y avait même une grande photo que j'avais prise de lui. À l'époque, on développait les photos, 18-24, qui était à un moment chez ma mère et qui a disparu. Il n'y avait pas de photo, peut-être une petite photo quelque part. Il devait avoir une petite photo quelque part. Mais il y avait une sorte d'escomotage. C'était presque stalinien. Comme quand on arrête quelqu'un, on le découpe dans toutes les photos et il n'est plus nulle part. Oui, c'est assez frappant cet escomotage. C'est assez frappant parce que ma mère n'était pas en dispute avec lui. Il n'y a jamais eu ce genre de truc. Là, il disparaît à peu près comme si c'était un assassin d'enfant qui soit mort en prison, par exemple. Donc, il est mort en couple. Ça arrange tout le monde. On n'en parle plus. Là, il y aurait eu une cohérence. Là, je ne la connais pas. Donc, c'est un crime sans méchantité ? C'est une sorte de crime sur sa mémoire, peut-être. Oui, parce que personne en a parlé. La seule chose, c'est que moi, je sais pourquoi. Mais moi, ce n'était pas un tabou. De fait, je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas grand-chose à en dire. Mais moi, ce n'était pas un tabou puisque personne n'en parlait. Moi, la mère de mes enfants ne l'a pas connue. Donc, elle n'avait aucune raison de m'en parler. Mes enfants non plus. Moi, quand je suis né, mes grands-pères étaient morts 20 ou 30 ans. mais il me semble que j'en avais quand même parlé parce qu'on n'en parlait pas souvent parce que c'était encore beaucoup plus avant parce que moi, quand mon fils est né, il est né deux ans après la mort de mon père. Donc, c'était assez récent. Moi, quand je suis né, le père de mon père est mort en 1920. Donc, moi, je suis né en 55. Donc, ça faisait 35 ans. Mon père ne l'avait pas connu. À 5 ans, il ne s'en souvenait pas. Donc, c'était un peu logique. Et malgré tout, j'en ai quand même entendu parler. Et là, non. Là, cet homme, sitôt mort, sitôt oublié, comme s'il mourait une deuxième fois. Effectivement, vous avez raison. Comme si sa mémoire avait été assassinée. À un point, oui, comme si on en avait honte comme un criminel. Voilà, exactement. Alors qu'il n'était pas criminel. Il n'était pas criminel et puis d'autant plus que comme il était mort, on pouvait le fantasmer. Ma mère aurait pu le fantasmer en disant, oui, ton grand-père, etc. Puisqu'il ne le connaissait pas. Elle pouvait parler de l'homme qu'elle a connu, elle, donc qui n'était pas dans l'état dans lequel je l'ai connu. Quand elle l'a connu, il n'était pas sourd complètement. Il n'était pas sous aldol. Elle aurait pu dire, en faire un personnage, un personnage qu'il a sûrement été quand il était jeune. Il lui en parlait. Et ça n'a pas, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup. Merci madame. Est-ce que, peut-être encore une petite chose dans la foulée de cela, parce qu'il y a une dimension qui est quand même à l'oeuvre dans la transmission ou dans l'héritage. C'est plus du côté de la peur ou de l'angoisse et notamment ce que vous décrivez par rapport à la crainte de la surdité. C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi qu'il y a quelque chose de descendant mais qui se situe à l'endroit de la peur ou de la crainte de reproduire quelque chose d'équivalent. C'est à cet endroit-là finalement qu'il y a une forme de filiation très forte. Oui, c'est-à-dire que vous savez, les enfants ont toujours l'impression qu'ils sont responsables de ce qui arrive à leurs parents. Donc moi, cette surdité, pour moi, j'en étais d'une certaine façon coupable. Et donc, il y avait en moi cette peur de devenir sourd au sens où j'aurais en quelque sorte accompli mon devoir en devenant sourd comme lui. Voilà, alors c'est un mouvement intérieur difficile qui n'a pas une logique rigoureuse mais ça a été le cas et ça a duré assez longtemps ce phénomène, a duré assez longtemps. Et les gens n'obéissent pas toujours à une logique rigoureuse mais par exemple, les couples qui se séparent, les enfants pensent toujours que c'est leur faute. Toujours. Et là, c'est un peu le même phénomène. Peut-être une dernière question. Les lecteurs vont pouvoir vous retrouver à la librairie pour un petit temps de dédicaces. Vous disiez tout à l'heure que ce livre était arrivé au milieu d'un travail sur Flaubert et que vous aviez énormément d'autres projets, ce que j'imagine aisément. Est-ce que vous avez quand même l'impression que ce livre-là va constituer un moment particulier dans votre oeuvre ? Non pas que vous allez vous mettre à écrire de l'autofiction tous les quatre matins, cher Régis, enfin je l'imagine difficilement. Pour moi, ce n'est pas de l'autofiction. Non, non, mais en tout cas de reprendre le matériau autobiographique. C'est particulier. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va se produire après ce livre dans votre parcours littéraire, dans votre écriture, dans votre rapport au motif qui vous habite ou est-ce que ça aura été une effraction, un moment lié à cette stupéfaction du film, du documentaire et donc du mystère qui en émanait ? Je crois que surtout ça a été un événement dans ma vie. Oui. J'en suis sûr. Je suis sûr que ça a été un événement dans ma vie. Après, littérairement, je n'en sais rien mais sûrement. Mais alors dans ma vie, oui. Alors là, que ce livre, l'écriture de ce livre ait été un bouleversement dans ma vie et que la vue de mon père dans cette espèce de clip de propagande ait été un événement dans ma vie, je confirme comme on dit. ça a été un bouleversement dans ma vie. Un bouleversement. Alors sur le plan littéraire, je ne sais pas mais forcément puisque ça... Mais sur moi, oui, ça a été un bouleversement dans ma vie à titre plus réduit mais il y a eu une expérience de vie aussi. C'était par exemple pour Clostria parce que j'ai senti que cette espèce de folie et d'horreur, il fallait la traverser vite de peur de devenir... Oui, de tomber dedans quoi mais c'était à minima puisque ça ne me concernait pas et puis une fois que l'orage est passé, il est passé tandis que là, oui, effectivement, ça a été un bouleversement dans ma vie. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre écoute et de la générosité de votre parole, cher Régis. C'est toujours un plaisir. On vous retrouve donc à la librairie juste à côté pour un petit temps de dédicaces et d'échanges. Il n'y a pas part. On n'a pas parlé de ces micro-fictions 2018 qui sont toujours aussi savoureuses. Merci. Merci Régis. Merci à vous de votre écoute. Et je vous rappelle juste que va commencer maintenant dans le forum moins un une rencontre avec Olivia Rosenthal. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada